bonjour à tous alors pour faire un effet de vieux film donc je vais reprendre le compteur de la dernière astuce on va d'abord créer un premier calque d'effets que je vais appeler flou et sur lequel je vais mettre un flou gaussien très léger peut-être six points juste histoire vous et d'éviter le côté très net des dessins vectoriels plus on veut un effet de vieillie plus on va l'accentuer et en plus de ça histoire d'avoir une sorte de d'avoir ce que la pellicule faisait qui était que les blancs bavaient je vais rajouter une lueur diffuse avec un seuil à 75% pour que ça ne concerne que le blanc un rayonnement un peu plus grand voyez parce que je veux que le blanc brille et ça me semble pas mal ça me semble pas mal je vais peut-être baisser un petit peu l'intensité mais voilà quelque chose comme ça une fois que j'ai fait ça je vais créer un deuxième calque d'effet que je vais appeler grain et poussière et sur lequel je vais rajouter du grain et des poussières et pour faire le grain la poussière et les variations de luminosité pour tout ça je vais utiliser le bruit fractal le bruit fractal c'est à la base en fait juste un bruit qu'after vous crée voilà une sorte de mélange de noir et blanc un peu dégueu et qui est fixe de base alors déjà ce bruit moi je veux qu'ils bougent et je veux qu'ils bougent assez vite alors avec évolution on peut le faire bouger et donc pour qu'ils bougent automatiquement et pour pas avoir un mètre de point clé je vais faire un clic sur évolution et je vais lui écrire time x 2500 ce qui me donne est quelque chose qui bouge très vite c'est ce que je veux alors pour faire maintenant vraiment du grain c'est à dire comme de la neige je vais aller baisser dans transformation du bruit fractal l'échelle à 5 je vais obtenir quelque chose qui ressemble à de la neige de télé et je vais passer le mode de transfert en produit et je peux aller baisser l'opacité de ça histoire que ça soit pas trop fort et j'ai bien mon grain alors si on veut qu'il soit plus fin on peut mettre un grain un peu plus petit et je vais appeler ce bruit fractal là grain je vais le dupliquer je vais appeler celui-là fudge je crois que ça s'appelle fudge mais basiquement c'est cette impression qu'il y a des zones de lumière assez large qui varient qu'on avait sur les vieilles pellicules et donc pour faire ça je vais retourner dans transformation augmenter l'échelle à 200 et baisser l'opacité peut-être à 25 et oui ça donne ce fourmillement de l'écran assez large alors je vais encore dupliquer ce fudge et là pour bien voir je vais désactiver les deux premiers je vais appeler ça poussière noire je vais remettre ça à 100 et là je veux aller changer l'échelle une fois de plus pour la mettre à 50 gros mais pas trop augmenter un peu le contraste et augmenter un peu la luminosité jusqu'à ce que j'obtienne vous voyez très très peu de poussière mais quand même bien visible c'est un équilibre à trouver là je pense qu'il y en a trop on va dire plutôt ça et je vais dupliquer une fois de plus ce bruit fractal l'appeler poussière blanche là je vais passer le mode de transfert en ajouter et je vais aller baisser la luminosité jusqu'à ce que j'obtienne la même chose c'est à dire très très peu de petite poussière blanche peut-être quelque chose comme ça vous voyez il en reste un petit peu moins voilà là il en reste quelques unes je pense que j'ai un peu trop de poussière blanche je vais aller en enlever et par contre je vais les grossir donc je vais peut-être les passer à 100 75 quelque chose comme ça je réactive le tout et maintenant il me reste à faire aussi quelques petites rayures de pellicule alors pour faire ça je vais aller juste dessiner un trait très grand et ce trait alors je vais le mettre noir à 2 pixels pour l'instant et je vais aller sur sa position clic droit séparer les dimensions et je veux qu'au démarrage il soit tout en haut et on va dire 5 secondes plus loin il est tout en bas si on ne garde que ça ça me fait donc pour l'instant un trait qui descend un peu bêtement et ce trait je vais aller lui mettre un effet contour brut et l'effet contour brut en fait abîme les contours de quelque chose vous voyez comme ça d'un certain nombre de pixels qui est géré par la bordure donc là on va peut-être mettre 0 on va mettre 2 et complexité 10 et ça me fait effectivement ce trait un tout petit peu moins 1,5 et vous voyez que là ça me fait ce trait donc il bouge et de la même manière que le bruit fractal je vais mettre un time sur l'évolution donc alt clic time fois 2500 et j'ai donc cet effet de rayure de pellicule alors cette rayure moi je ne veux pas qu'elle descende dans l'écran donc je vais aller couper son début et pareil je ne veux pas qu'elle sorte de l'écran comme ça donc je vais couper sa fin et sur la largeur je vais rajouter un wiggle le wiggle c'est juste un tremblement aléatoire du paramètre qu'on va définir par une fréquence le nombre de fois par seconde où ça tremble et par une amplitude maximale de tremblement donc là moi je voudrais que ça tremble une fois toutes les deux secondes ça veut dire 0,5 fois par seconde de 2000 pixels puisque vu que je suis en HD ça va permettre au truc de sortir et de rentrer donc si je lui mets alt clic wiggle point 5 pour 0,5 et 2000 et j'ai donc une rayure qui se balade dans l'écran et qui peut même sortir ou pas je vais peut-être lui mettre 3000 plus tôt vous voyez comme ça elle sort cette rayure je peux la dupliquer la mettre à différents endroits un peu au pif et je peux même dire par exemple que les deux dernières sont plutôt blanches et les blanches je vais les mettre à une opacité un peu plus faible parce que c'est plus visible d'ailleurs je pourrais faire ça pour toutes maintenant moi ce que je voudrais aussi c'est que l'ensemble tremble alors pour faire ça je vais aller créer cette fois-ci un nul que je vais appeler tremblement et je vais prendre tous les calques et les parenter à mon nul désormais le nul contrôle l'ensemble de la compo d'ailleurs je vais zoomer un petit peu dedans à 105% pour être tranquille et je vais aller ajouter deux wiggle pareil pour faire trembler l'ensemble un sur la position très rapide 10 fois par seconde mais très petit par exemple de 4 pixels alors juste pour vous montrer pour que ça aille vite je vais enlever tout le reste vous voyez ça ça vous fait un petit tremblement comme ça et sur le point de crache je vais rajouter là aussi un wiggle mais cette fois-ci très lent et plus grand donc peut-être 0.5 et 25 vous voyez pour qu'on ait cet effet de glissement en même temps que ça tremblote et enfin pour finir je vais rajouter un vignetage c'est à dire que les bords soient plus sombres donc je vais créer un solide noir je vais sélectionner l'outil ellipse et double cliquer dessus ce qui me fait un masque à la taille de mon calque ce masque je vais le mettre en soustraction je vais aller mettre beaucoup de contours progressifs peut-être 750 hop voilà et vous voyez du coup ça fait juste que les bords de ma vidéo sont assombris par rapport au centre et si je trouve que ça a trop assombri l'ensemble ce qui est un peu le cas je peux rajouter un dernier calque d'effet avec un effet exposition histoire de rééclater l'ensemble et voilà merci d'avoir regardé et à bientôt